C'est une de nos, comment dire, pas plus belles réussites ? Oui, j'ai l'impression de l'avoir écrit ce bouquin, donc c'est un peu... Non, non, oui, je suis un peu le papa, la maman, sans être le papa et la maman, mais on est hyper content que ce bouquin soit sorti. C'était risqué, quand même, parce que le sujet, il est particulier. Il peut même être un peu, comment dire, sujet à discussion. En plus, l'écriture est particulière parce que c'est écrit à la première personne au présent et on est dans la tête d'un criminel. Ce qui, à notre époque, ce n'est pas forcément bien vu parce que... Enfin, il est un peu particulier, ce criminel, en plus. Alors, oui, le début du livre, il a 17 ans, il est en fin de l'année 80, il arrive à Frennes pour être guillotiné. Et lui, ce que lui ne sait pas, évidemment, c'est que six mois plus tard, Mitterrand va transformer sa peine en perpétuité. Mais au début, on vit toute son angoisse d'attendre de la guillotine. On ne sait pas pourquoi il est là. Alors, s'il est condamné à mort, c'est que c'est sûrement un monstre. Et bon, voilà, le livre commence comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Au début, on se dit, oh là là, c'est un truc... Enfin, je ne veux pas faire de l'humour, mais il n'y a pas les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Ce n'est pas si simple que ça. Et c'est une grande surprise, parce que quand on lit ce roman, j'étais persuadé que ça allait être un immense... Enfin, pour moi, c'était déjà un succès. Je veux dire, j'étais persuadé, je me suis dit, je vais parler de ce bouquin, mais tout le monde en a parlé, ça n'a aucun intérêt. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Alors que c'est une évidence. Il y a des livres comme ça qui sont des évidences. Quand je suis libraire, enfin simple lecteur, il y a des bouquins, vous les ouvrez, puis vous savez que ce bouquin, il est hors normes, qu'il y a quelque chose que vous ne retrouvez pas ailleurs, que l'auteur, il a quelque chose qui vous booste le cerveau, que l'histoire qu'il va vous raconter va rester dans un petit coin, que les personnages, vous n'allez pas vous en séparer comme ça. Vous savez, c'est assez un peu... Voilà, ça va vous suivre même une fois terminé. Et l'histoire, ça commence crescendo, et puis, vous êtes complètement bouffé par ce roman, vous êtes complètement bouffé par les personnages, vous êtes complètement... Alors, je l'ai un peu... Je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je l'ai un peu comparé à Meurtre pour édemption de Karine Gebel, je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est de la qualité de Meurtre pour édemption de Karine Gebel. Voilà, c'est le même choc, c'est le même bouquin qui restera, c'est à mon avis, ça va être... C'est une référence que je vous connaissais... Enfin, il faut être franc, je ne vous connaissais pas. Je suis tombé par hasard... Enfin, pas par hasard, parce que vous avez une éditrice que je connais bien et qui me connaît bien et qui m'a dit, il faut que tu lises ça absolument, on a besoin, voilà. Et puis, moi... Alors, c'est ce que je dis, s'il y avait 10 livres à lire cette année, il ferait partie des 10 livres, c'est très simple. Il fait partie des 10 livres indispensables à lire en 2018, parce que c'est vraiment un univers particulier, c'est vraiment un style particulier, c'est vraiment, c'est une bombe, ce bouquin, qui grignote, qui... Ben voilà, vous êtes... Moi, les livres que vous aimez le plus, c'est ceux dont vous ne pouvez pas parler, parce qu'il n'y a pas de mots qui sont à la hauteur des émotions qu'elles ont provoquées, donc... Bon, alors, maintenant, j'ai fait mon boulot. Racontez... Alors, je suis très mauvais au niveau du... On me reproche de ne pas résumer, ou j'en dis trop ou pas assez. Donc, résumez votre histoire, maintenant. Alors, je ne vais évidemment pas tout dire. Donc, Jefferson est un noir, quand on va à la couverture, on le sait tout de suite, il a 17 ans, il arrive pour être guillotiné, et donc, il y a tout le début du bouquin, comme c'est écrit la première personne au présent, on vit son angoisse d'attendre la guillotine. Les secondes sont longues, sont très, très longues d'un côté, et d'un autre côté, c'est hyper court, parce qu'il ne sait pas quand ça va arriver. Et il s'imagine ce que c'est que d'être guillotiné. Alors, je ne peux pas en dire plus là-dessus, mais on sait très bien, nous, lecteurs, qu'évidemment, Mitterrand arrive derrière, il a commué sa peine en perpétuité. Et au début, Jefferson, c'est quand même un illettré. C'est un gars qui a 17 ans, il n'a pas d'éducation, etc., et on ne sait pas pourquoi il est là. Et ensuite, quand il part en perpétuité, on a un rythme d'écriture, et un rythme dans le temps qui va changer. Alors moi, un des compléments qu'on m'a fait, en dehors de ce que vous m'avez fait, c'est que c'est un rythme où on respire. C'est-à-dire que c'est une écriture où on respire. On souffle, on respire, etc. Et on va découvrir... Enfin, il va être obligé de raconter son histoire, soit de l'écrire, soit de la dessiner, soit d'en parler. Et donc, nous, on va suivre vraiment ce qu'il a fait. Et c'est un monstre, à part qu'à un moment ou un autre, on va avoir de l'empathie pour lui. Alors après, ça peut gêner. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la tête d'un criminel, et on dit, purée, c'est un sacré salaud. Et puis, en fin de compte, on se dit, ah ben ouais, mais bon, on peut comprendre. On n'excuse pas, mais on peut comprendre. Alors c'est un choix de ma part. J'ai discuté avec des gens depuis deux jours, et je leur ai promis qu'un jour, j'irai du côté des victimes. Alors après, oui, des fois, les criminels sont plus intéressants que les victimes, parce que moi, ce qui m'intéresse... Alors il y a deux fils conducteurs dans ce que j'écris. C'est l'enfermement, évidemment, qu'il soit physique ou mental, mais aussi les raisons du basculement. Comment un homme peut devenir criminel ? Bon. Et moi, ça me perturbe quelque part, et je suis assez... Alors le terme fasciné est un peu fort, mais j'aimerais bien comprendre. Oui, alors il est coupable, mais il est quand même victime, quelque part. Parce que quand on voit son cheminement enfant... Alors il faut dire qu'il y a une partie qui se passe, c'est en Afrique. Avec Liboga, je ne connaissais pas, mais c'est une drogue. Je croyais que c'était une invention de vous, mais non, ça existe vraiment. Pas du tout. Et ce gosse, quelque part, même s'il est inexcusable, parce qu'il fait des choses absolument abominables, il n'est quand même pas totalement responsable. Il tombe sous la coupe de quelqu'un. Enfin, voilà. Je veux dire, on ne peut pas excuser l'inexcusable, mais on peut le comprendre. Alors, à un moment ou à un autre, j'ai eu mes propres limites. C'est-à-dire que quand on écrit à la première personne et au présent, on émet aussi ses émotions. Il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne peux même pas penser. Donc, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, l'iboga, qui est une drogue un peu particulière, je vous laisse découvrir ça dans le livre, je l'ai presque utilisé comme excuse. C'est-à-dire, je me dis, mais moi, je ne peux quand même pas faire ce que je suis en train d'écrire. Est-ce que, par contre, barré dans un monde complètement ailleurs, parce qu'il y a une drogue qui nous envoie ailleurs, est-ce que j'aurais été capable, à la limite, de faire ça ? Bon, voilà. Il y a une manipulation, il y a un travail d'enfermement mental, etc. Alors, après, il ne faut pas que j'en dise trop. Et puis, ça vous crée les émotions. Ça vous remue, quoi. Et puis, il y a le morceau du livre, enfin, la partie du livre, qui est si énorme. C'est pour ça que ça me fait passer à penser pour meurtre, pour édemption. C'est ce qui se passe en prison. Et là, quand vous parlez d'enfermement, c'est à la fois psychique, mais c'est aussi physique. Et comment on voit un individu peut être à la merci de sadiques, parce qu'il y a aussi en prison des sadiques. Et puis, est-ce qu'on peut aider quelqu'un ? Est-ce que... Voilà. Mais il y a des scènes. Enfin, dans cette prison, j'avais l'impression de connaître la prison, quoi. Donc, tellement c'est fort et tellement c'est abominable. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu un livre qui était en sélection à Cognac, un tramuros, qui sont des prisonniers, qui sont les membres du jury. Et j'ai sympathisé, il y a une dizaine d'années, avec un gars, il fait partie du grand banditisme, qui est toujours en prison, d'ailleurs. Il s'est cumulé 30 ans de prison, quand même. Mais, bon, c'est un gars qui m'a intéressé, et j'ai communiqué avec lui par courrier pendant pas mal d'années. Et en fin de compte, tout ce que j'ai sorti de la prison, là, alors, c'est pas sa vie, mais en tout cas, c'est des ressentiments par rapport à ses courriers. Comment le temps s'écoule, la violence qu'il peut y avoir. Et pourtant, moi, mon personnage n'est pas en contact avec d'autres prisonniers. Il est dans une cellule d'isolement, mais il est en contact avec différents matons. Alors, il y a le stéréotype un peu du méchant, du gentil, puis du neutre. Mais toute la violence, de l'attente, de la solitude. Et aussi, il y a un petit côté politique. Alors, politique est qu'un grand P, pas du tout politique couleur. C'est aussi, en France, à un moment ou à un autre, le détenu va sortir de prison. En France, 80% des détenus sortent d'une manière sèche, c'est-à-dire sans aucun accompagnement. Or, mon personnage, il est rentré à 17 ans, il l'est trait. Dans quel état va-t-il sortir 20, 30, 40 ans plus tard ? Et c'est une question qui m'a travaillé durant tout le bouquin. Oui, c'est un livre qui a le goût du polar, mais en fait, c'est la littérature. Si tant est que... Moi, je me suis toujours battu parce que j'ai toujours dit que la littérature actuellement... Si tant est qu'on sache ce que c'est que la littérature, je n'ai jamais su déterminer, mais c'est dans le polar français actuellement qu'il y a le plus d'innovation, de contenu, de description de notre société, de talent au niveau même du style. Et je trouve que votre bouquin... Alors, il ne faudrait pas être réducteur. C'est-à-dire que vous dites « Je n'aime pas le polar, je ne vais pas lire ce bouquin ». Ce n'est pas du tout ça. Il y a aussi du côté suspense, mais c'est surtout... C'est une comédie humaine, enfin, un drame humain. Un drame humain, quoi. C'est-à-dire, c'est qui dirige qui ? Est-ce qu'on se dirige ? Est-ce qu'on peut sortir de... Est-ce que son dessin est tracé ? Est-ce qu'en fin de compte, il n'y a rien à faire ? Est-ce que le hasard dirige tout ? Ou est-ce que... Voilà. Je pense que vous avez réussi ça. C'est-à-dire... Ça a une force incroyable. Une dernière chose que je peux dire aussi par rapport à ça, c'est qu'à un moment ou un autre... Quand on lit le bouquin, on sait évidemment ce que je pense par rapport à la peine de mort. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais le personnage, c'est quand même poser la question est-ce qu'il n'aurait mieux pas fallu que je passe à la guillotine plutôt que de partir à 17 ans pour 40, 50 ans ? Parce qu'à un moment, il a même été oublié en prison. Donc il y a une réflexion derrière et puis dans quel état il sort ? S'il sort ? Bon, voilà. Donc on est sur ce registre-là. Alors, il ne faut pas non plus être complètement... Enfin, je veux dire, ça reste du polar, c'est du moment noir, c'est pas gore. Non. Il y a une réflexion derrière. J'espère que ça vous empêchera pas de dormir mais que vous attendrez quelques jours avant d'en lire un autre parce que ça doit vous marquer. En tout cas, moi, ça m'a marqué et puis à un moment, je ne sais plus qui j'étais, si j'étais Blanchard ou Jefferson. Enfin bon... Non, c'est un bouquin exceptionnel. C'est vrai que ça vous poursuit longtemps et que c'est pas... Voilà, il ne faut pas le lire comme un polar. C'est un livre avec du suspense. où vous voulez savoir la fin, c'est que vous nous racontez une histoire, quoi. Et ça, c'est le plus intéressant. Oubliez un peu le côté polar et puis vous dites que vous lisez un magnifique livre. Et puis moi, j'étais fasciné en ce qui fait très peur en se disant si le... Enfin, je ne peux pas dire la fin mais s'il ne se condamne pas lui-même quelque part... Bon, vous verrez la fin mais voilà, si le cerveau, il ne prend pas la décision à notre place et qu'il ne prend pas la direction de son corps et que c'est lui qui juge en fin de compte de la vie, de sa vie. Oui. Alors la fin, donc de toute manière, une bonne partie du livre en fil conducteur a été construite. Enfin moi, je l'ai guidé pour arriver sur cette fin-là. Ce n'était pas possible dans ma tête d'avoir une autre fin que celle-là. Bon, après, je sais qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà lu. Donc, vous pourrez peut-être m'en parler après comment vous avez vécu ça. Mais voilà. Alors une dernière chose aussi, c'est un très grand compliment qu'on m'a fait. On m'a dit mais comment il a fait pour nous tenir en haleine où on tourne les pages et les pages alors que le gars est dans une cellule d'isolement. Et en fin de compte, il se passe toujours quelque chose. Ah oui, ça c'est vrai. Ça je vous le dis, il se passe toujours quelque chose. J'ai l'impression qu'en prison, il se passe plus de choses que dans la vie quotidienne. C'est hallucinant. Bon, ceci dit, je préfère mon train-train quotidien que les choses qui se passent dans sa cellule. Donc moi, je vous dis, c'est vraiment un des romans exceptionnels de l'année. J'ai hâte qu'il paraisse en poche pour vous réinviter l'année prochaine. Enfin, il sera en point. Et c'est un des indispensables. Ça s'appelle Iboga. Et puis le monsieur, il s'appelle Christian Blanchard. Il y a une phrase, une plongée saisissante dans l'âme humaine, une vraie réussite de Karine Jibel. C'est quand même pas n'importe qui. Et puis, c'est chez Belfond. Donc allez le rencontrer. Vous allez voir, il a plein, plein, plein de choses à vous raconter. Et vous, si vous le lisez, vous aurez plein, plein, plein de choses à vivre. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, j'ai juste une phrase à vous lire du livre qui est dans la première page. Ça vous donne un peu une idée du bouquin. Il dit, donc c'est lui qui pense, il dit, je suis né de pas grand chose, j'ai vécu pour rien et je vais mourir dans l'indifférence. Ça vous donne un peu le résumé du bouquin. Voilà.